Je vais vous faire une présentation sur un programme santé, social et éducation. Vous ne m'entendez pas ? Non, je ne m'entendais pas. Je vais vous faire une présentation en ce qui concerne un programme santé, social et éducation. Mais avant de commencer ma présentation qui est en français, je voudrais quand même vous dire quelques mots en arménien. Par contre, je vous demande d'être indulgente parce que je ne maîtrise pas l'arménien aussi bien que tout le monde dans la salle. Mais j'ai quand même fait un effort. Je pense que c'est important de dire quand même ces quelques mots. Je vous remercie. Il s'agit de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art. Il s'agit de l'art de l'art de l'art. Il s'agit de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art. Il s'agit de l'art de l'art de l'art de l'art. Il s'agit de l'art de l'art de l'art. Je vais vous présenter donc le programme. Alors, le projet santé comporte en fait deux volets. Il y en a un qui concerne les Arméniens qui vivent en France et un autre qui concerne les Arméniens qui sont au Javark. Alors, en ce qui concerne les Arméniens qui vivent en France, ça avait fait un peu l'objet des premières assises médicales qui avaient eu lieu au mois d'octobre, début octobre. Donc, je reviendrai brièvement sur ce qui avait déjà été dit et en même temps, je ferai le point par rapport à ces assises où il y a quand même eu certaines avancées. Alors, en France, la réalité, ce sont nos compatriotes en difficulté dans les consultations hospitalières. Moi, je travaille dans un hôpital et c'est vrai que de plus en plus, on rencontre des Arméniens qui viennent et qui ne savent pas la langue et qui se retrouvent en fait dans des consultations confrontées à des médecins avec souvent des maladies pour qui ils ne comprennent pas en fait les traitements, ils ne comprennent pas les diagnostics et donc on est amené souvent à servir de traducteur pour ces compatriotes qui se présentent dans ces consultations. Donc, on avait pensé qu'il fallait mettre en place un listing des médecins et des spécialistes par le terrain sur la région parisienne d'abord et puis après, pourquoi pas étendre à Lyon, à Marseille, au fur et à mesure, qui nous permettraient quand même de pouvoir répondre rapidement aux demandes, pas perdre de temps, par exemple, si un patient vient pour un problème cardiaque, il va pouvoir l'adresser directement à un cardiologue arménien et si, par exemple, c'est un problème qui est plus psychiatrique, il va falloir sous la main tout de suite un psychiatre qui puisse prendre en charge ce patient. Ensuite, ce que j'avais proposé aussi, c'était de faire un inventaire des possibilités d'accueil, voire de logement pour les patients et leurs familles. Parce que c'est vrai que nous, dans nos consultations, on a des patients qui viennent souvent du Liban ou d'Arménie mais qui viennent simplement pour se faire soigner et qui ensuite doivent repartir dans leur pays. Et donc, quand ils arrivent ici, en fait, ils sont confrontés à des problèmes de logement et donc je pensais que ça serait peut-être pas mal de pouvoir faire un inventaire de toutes les possibilités qu'on a. Ceci en le disant avec les associations arméniennes qui existent déjà. Et enfin, d'un point de vue psychologique, donc une prise en charge spécifique, mais je vais y revenir. Alors, donc en fait, pour quels patients ? Alors, ce sont généralement des patients qui arrivent d'Arménie ou de Géorgie et qui ne parlent pas du tout le français. Donc, ces patients arrivent souvent dans des conditions très précaires, avec des conditions de vie très difficiles, ayant souvent vécu des choses graves dans leur pays et souvent atteints des syndromes de stress post-traumatique, voire des addictions parfois à l'alcool et à la drogue. Donc, pour nous, les prendre en charge dans leur langue, c'est déjà instaurer un climat de confiance et de réassurance. Il y a également des patients arméniens qui vivent en France depuis longtemps mais qui souhaitent avoir une thérapie dans le cadre de la transculturalité. Et c'est ce que je fais un peu en dehors du fait que je travaille à l'hôpital. Je travaille également avec le docteur Jabourian, qui est un psychiatre, dont je travaille en libéral. Et là, c'est vrai qu'on a souvent de ce genre de demandes et qu'on essaie d'y répondre, justement, en prenant les patients en charge dans des psychothérapies en arménien. Enfin, il y a des patients arméniens âgés qui ne maîtressent pas correctement le français. Donc, ça, ce sont plus nos parents et qui ont besoin souvent de soins psy, on va dire, simplement. Et c'est vrai que dans les hôpitaux, on parle de plus en plus de psychogériatrie. Donc, la psychologie a appliqué aux personnes âgées. Et donc, je pense que ça serait pas mal d'y ajouter également une ethno-psycho-gériatrie, c'est-à-dire prendre en charge ces personnes âgées, mais en armôme. D'où l'importance pour moi de créer un centre médico-psychologique arménophone, qui s'appellerait le Centre Édouard Zarifian, pour un studio VIPSI, un travail psychothérapeutique individuel ou en groupe de parole, et qui prendrait en compte les aspects linguistiques et les représentations culturelles de la maladie mentale. Donc, les consultants se réaccueillent en arménien, s'ils le souhaitent, mais surtout en tenant compte des représentations culturelles pour les prises en charge et les orientations éventuelles. Les patients sont nombreux et il y a beaucoup de demandes. Alors, à Paris, il existe un centre, le Centre Minkowska, qui prend justement les patients en psychothérapie dans leur langue. Donc, on a des psychiatres allemands, des psychiatres africains, des psychiatres russes. Donc, les Arméniens sont dirigés vers les psychiatres russes, mais malheureusement, toute la dimension culturelle et le côté dos psychiatrique ne compte plus. Et en fait, les délais d'attente sont extrêmement longs. Alors, ce que je peux vous annoncer, c'est ce que j'avais présenté aux assises médicales au mois d'octobre. Et donc, là, ce que je peux vous annoncer d'ores et déjà, c'est qu'à Mont-Nord, j'ai ouvert une consultation depuis très peu de temps, depuis quelques semaines, une consultation psychologique, j'envoie des patients en arménien. Donc, ce sont des patients qui viennent, pour la plupart d'Alfort-en-Ville, parce que c'est quand même plus près, de Créteil, mais je pense que c'est un premier pas avant l'ouverture future d'un centre médico-psychologique arménophone qui serait plus situé à Paris, qui serait quand même plus central. Donc, l'intérêt pour nous, thérapeutes, c'est quoi ? C'est de continuer un travail thérapeutique, mais sous l'angle de l'hypnopsychiatrie. Ça nous permettrait d'avoir des éléments de recherche, pour faire des études sur le traumatisme, l'identité, on en parlait tout à l'heure, l'inconscient collectif et la résilience. Ça permettrait surtout de former des jeunes thérapeutes rapidement, parce que, bon, nous on vieillit, il faut qu'ils nous relèvent, et donc ça leur permettrait quand même de faire des stages dans ces centres et d'être opérationnels très rapidement. Ça permettrait également de faire des échanges avec des professionnels de santé mentale en Arménie. On pourrait, par exemple, pourquoi pas, envisager d'avoir des programmes Erasmus, c'est-à-dire d'envoyer des jeunes ici en Arménie, et de, parallèlement, envoyer des Arméniens qui viennent ici et qui font leurs études en France. Ça nous permettrait également de créer une antenne au Java. Ça nous permettrait enfin d'avoir une mémoire vive de notre pathologie, nous permettant d'avancer dans la reconstruction de l'être, ça c'est très important pour moi, et avec une dimension nouvelle qui est la culture. Et enfin, ça nous permet de faire un travail humain dont on pourrait être fier pour nos générations futures. Alors maintenant, le programme santé au Java. Donc ce programme doit s'inscrire dans le cadre du développement durable. C'est-à-dire qu'il nous faut tenir compte de la médecine traditionnelle, qui respecte les savoirs ancestraux et leurs ressources génétiques, et allumer nos compétences médicales et notre savoir-faire, pour optimiser notre action sur le terrain. Alors pour ça, il faut un train stratégique. Donc en fait, là je vais vous donner quelques pistes, ce qui nous permettra, si vous voulez, de réfléchir demain quand on va faire la table ronde. Donc c'est quelques éléments que je vous donne, et après c'est des choses peut-être à approfondir ensemble. Donc le plan stratégique doit être bâti sur les forces, les faiblesses et les opportunités actuelles du système de santé du Java. C'est-à-dire que le point de départ, c'est quand même ce qui existe là-bas. Et de manière à les relier à notre vision à l'horizon 2010, à savoir ce qu'on va mettre en projet rapidement. Donc en fait, il nous faut faire un réel inventaire de tout ce qu'il y a sur place. Pour cela, on a deux étapes essentielles, l'analyse du secteur et la formulation des augmentations stratégiques. Donc l'analyse du secteur, elle est basée sur le modèle que je vous présente ici, des cas déterminants de la santé. Donc on considère que l'état de santé est la résultante des interactions qui existent entre l'environnement physique et socio-économique, les caractéristiques démographiques et biologiques, les croyances, style de vie, attitude et comportement, et enfin les systèmes et les services de santé. Alors d'abord le contexte général. Il nous faut bien définir les données physiques ou géographiques, savoir le terrain, comment il est là-bas, l'organisation administrative, l'économie, les caractéristiques démographiques, le niveau socio-culturel et l'éducation, le niveau socio-économique, les conditions de vie et d'hygiène, et enfin les comportements, les coutumes et les attitudes. La situation socio-sanitaire. Alors l'état de santé de la population. On a plusieurs indicateurs à notre disposition pour savoir ce qu'il en est. On peut déjà se demander quelles sont les principales causes de consultation, par exemple, les principales causes de hospitalisation et les causes de mortalité. Déjà, ce sont des indicateurs sur lesquels on peut travailler. La structure générale du système de soins. Est-ce qu'il y a des sous-secteurs publics et privés ? Le sous-secteur public, ça serait composé par le simple poste de santé, par exemple un petit dispensaire, un petit centre de santé, l'hôpital régional, et puis à l'échelon national, l'hôpital national. Le sous-secteur privé, ça comprend d'une part les structures médicales. Alors la structure médicale, ça peut être une consultation généraliste, ça peut être un cabinet d'infirmiers, et d'autre part les structures pharmaceutiques. Alors les ressources du secteur, il faudrait voir les infrastructures sanitaires. Donc ce sont les établissements de santé qui sont répartis entre les secteurs publics et privés. Donc en fait, pour être plus clair dans cet exposé, parce qu'il y a beaucoup de choses d'écrit, en fait, moi ce que je proposais de faire, par exemple, c'est d'avoir une espèce de carte état-major, très grande, où on pourrait, avec des stylos de toutes les couleurs, noter par exemple ce qu'il y a sur place, les hôpitaux, les centres de santé, et puis en même temps de voir la répartition des personnels de santé avec tous ces centres qui sont déjà là-bas. Et ça nous permettrait en fait de voir, de visualiser les choses sur une carte, et ça nous permettrait également de prévoir par la suite des formations et le renouvellement du personnel. Éviter par exemple qu'il y ait trop de concentration de médecins dans un secteur, pas assez dans un autre. Donc voilà, de vraiment visualiser les choses. Je pense que c'est quelque chose de stratégique. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques aussi, voir le mode d'approvisionnement, si nous ici, on se prépare à leur envoyer des choses là-bas, savoir comment on va pouvoir faire pour que les médicaments puissent aboutir là-bas. Les ressources financières aussi, les financements du secteur, c'est-à-dire savoir déjà tout simplement par qui sont payés les salaires des personnels hospitaliers, et puis les travaux d'amélioration dans les hôpitaux, s'il y en a, par qui sont financés. Alors les phases stratégiques, le numéro 1, on va dire, ça serait lutter contre la maladie et la mortalité maternelle en développant les consultations pour femmes enceintes et nourrissons. C'est ce qu'on appelle les consultations prénatales. Développer la vaccination, donc prévoir des campagnes de vaccination pour les enfants de moins d'un an et les femmes en âge de procréer, et lutter contre les carences nutritionnelles et alimentaires. Prévoir des campagnes de dépistage systématique des maladies, hypertension artérielle, diabète, asthme, caries dentaires, maladies mentales, dépistage des cancers. L'axe numéro 2, alors c'est plus ce dont vous parlait à la Ménac tout à l'heure, c'est plus le côté éducation et santé dans les écoles. Donc la politique de santé publique et la promotion de la santé en faveur des élèves sont étroitement liées. Il est vrai que quand on a les enfants, en fait, on apprend à la maison, dans les tout-petits, dans la famille et à l'école, comment se comporter. C'est là qu'on peut acquérir de bonnes habitudes en ce qui concerne la santé et c'est ce qui prépare, en fait, l'adulte de demain. Donc l'importance et le rôle de l'école est essentiel pour veiller à ce bien-être et à l'épanouissement physique, mental et social de l'élève et assurer tout au long de la scolarité une éducation à la santé qui soit adaptée aux enjeux actuels et qui contribue à la prévention des conduites et des situations à risque. Pour cela, plusieurs points. des visites médicales qui devraient être obligatoires. Donc on pourrait penser que le premier bilan de santé serait effectué entre 5 et 6 ans, c'est-à-dire en grande section de maternelle ou copréparatoire. Cet examen médical serait complet comprenant le dépistage systématique des handicaps ou des défauts mineurs, c'est-à-dire faire carrément des dépistages sur la vue, l'audition, les troubles du langage et du comportement. Là, la présence des parents est conseillée parce que c'est quand même les premiers concernés dans cette histoire. Ensuite, après ce premier examen, l'enfant sera suivi régulièrement tout au long de sa scolarité. Il y aura un dossier médical dans ce compte-rendu, c'est-à-dire qu'il y aura un compte-rendu de chaque examen médical qui sera noté par le médecin dans le dossier de santé de l'élève, mais à savoir que ce dossier relève du secret médical. Enfin, des soins et urgences à l'école. Alors, il faudrait prévoir les matériels d'urgence disponibles dans les infirmeries des écoles avec une personne qui soit qualifiée, capable d'intervenir rapidement en cas d'accident. Donc, les points essentiels en matière de santé publique scolaire, c'est la vaccination, les dépistages des troubles de la santé, notamment les troubles sensoriels, ce que je disais tout à l'heure, la vue, l'audition, la prévention des conduites à risque, incluant les consommations de produits psychoactifs et du tabac, ça doit être des Arméniens, ils sont comme tous nos jeunes ici aussi, ils ont, je pense, des problèmes, la promotion des comportements qui sont favorables à la santé, notamment en matière de nutrition, d'activité physique, qualité du sommeil, l'éducation à la sexualité, pour une prévention des infections sexuellement transmissibles, du sida et des grossesses non désirées, la prévention des troubles mentaux, ainsi que le suivi des élèves concernés, et enfin, la scolarisation des enfants malades, qu'il ne faut pas laisser non plus de côté. Donc, ce que l'on va retenir, en fait, pour ce soir, c'est qu'il faut assurer, tout au long de la scolarité, la continuité des actions d'éducation à la santé, développer l'éducation à la sexualité en termes de prévention des risques, prévenir les conduites addictives, éduquer à la nutrition, et développer chez les élèves des comportements civiques et solidaires, par exemple, en généralisant l'apprentissage des gestes qui sauvrent, c'est-à-dire que dans les écoles, quand on donne des cours de premier secours, je pense que c'est important aussi. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous la remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous en prie. Le moyen financier, si vous pouvez, il y a deux ou trois, six heures, c'est un peu plus. Alors, je vous parle, c'est un peu plus. Oui, oui, oui. Alors, il se trouve que on a exposé, alors, c'est là, le but, en fait, vous préparez un prononcé du projet qu'on a préparé, un projet qu'on transmet, donc, à des entreprises privées, des collectivités, pour mettre en place un mode de financement, sachant néanmoins que nous allons aussi solliciter nos compatriotes. C'est-à-dire que, il faut savoir que, si on veut se prendre en charge, il faut qu'on se prenne en charge aussi à 100%. C'est-à-dire, enfin, on va dire, en tant que partie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas systématiquement croire que ce sont les autres qui vont pouvoir nous aider à régler tous ces problèmes-là. Donc, les modes de financement sont trois catégories. Première catégorie, nous-mêmes. Deuxième catégorie, les entreprises privées. Troisième catégorie, les sollicitations publiques. Merci beaucoup. Je pense que ça existe dans certains hôpitaux. Moi, je vois, par exemple, que je travaille sous le monde d'or. On n'a absolument rien. Donc, dès qu'on a un patient qui arrive, on va chercher ceux qui sont connus, arméniens connus dans l'hôpital. Je ne suis pas la seule, on est quand même trois. Donc, on vient nous chercher systématiquement pour aller dans les consultations. C'est chronophage parce que, bon, moi, en attendant, je ne peux pas faire du travail. Je peux le faire avec plaisir parce que, voilà, je vais être au service. Mais, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est en structure, mais de manière tout à fait bien, enfin, je l'ai exercé très bien normalisé sur le monde. On a aidé à l'événement et c'est tout mince. C'est écrit, en fait, c'est une structure de la société. C'est l'opération charmienne. C'est l'opération charmienne. Elle s'est venu en train de parler arménien et même si elles ont évolué dans un milieu français, elles reviennent à ça. Je prends le exemple même avant, qui est arrivée en France, elle avait un an, donc elle a toujours évolué dans un milieu français, mais c'était quand même une famille arménienne. Mais maintenant qu'elle a pris de l'âge, elle a 86 ans aujourd'hui, et bien, elle parle beaucoup arménien et d'avoir des psychologues arméniennes autour d'elle, je pense que ça lui fait du bien. Je pense que ça lui fait du bien. Est-ce qu'on ne va pas faire le choix de la communauté ? Je ne pense pas. Il y a quand même des... Alors, dans certains hôpitaux, je sais qu'il y a des Israéliens, il y a des Américains qui ont leurs associations et qui se cuisent de leurs patients. Donc, pourquoi pas nous ? Oui.